... À la moindre erreur, le patient meurt. C'est la phrase que j'ai le plus entendue dans mon poste d'assistante d'un courtier en assurant ses fonds de pension. Elle venait tous les jours et elle nous disait « Vous n'avez pas droit à l'erreur ». Inlassablement, c'était une phrase qui était répétée. Aussi incongrue que cela puisse paraître, cette phrase me suit et me hante encore aujourd'hui. Je suis Essie Kodjo. Je suis passée des fonds de pension au chiffon il y a quelques années. Des grattes-ciels d'Amérique du Nord, aux rues rouges de nos villes, de nos villages. D'un environnement chiffré et carré à un monde de créativité artistique, on a l'impression, beaucoup plus léger. Le patient mourut dans mes bras un jour. Je venais d'enregistrer mon premier dossier de client. Il fallait l'enregistrer dans notre base de données. J'avais bien tout fait, en tout cas j'étais sûre d'avoir tout fait, tout bien fait. Mais j'ai manqué une petite case. Il fallait juste indiquer que le bénéficiaire de l'assurance vie de monsieur était irrévocable. Une petite case à cocher. Vous savez, supposons que monsieur Coffey vienne chez nous et prenne une assurance vie. Il désigne ça en son épouse comme bénéficiaire irrévocable. Surtout pour de jeunes mariés, on pense que tout sera toujours parfait. Monsieur Coffey ne pourra jamais changer de bénéficiaire, tenter aussi longtemps que madame, ne signe, ou n'accepte. Mais il fallait que cette petite case soit cochée. Continuons et supposons que l'erreur n'ait pas été découverte. Quelques années plus tard, monsieur et madame divorcent. Monsieur se remarie. Et bien entendu, il faudrait que sa nouvelle épouse soit bénéficiaire, pas la première. Il revient vers nous. Et sans cette petite case cochée, nous n'aurions jamais exigé la signature de la première épouse de monsieur Coffey. Donc nous aurions payé. Et donc vous imaginez quel tort cela aurait pu causer à la première épouse et comment on mettait du coup l'entreprise sujette à des poursuites et forcément à une condamnation, à payer des milliers si ce n'est des millions de dollars. Tout cela à cause d'une petite case. Vous devez sans doute être perdus. Je vous parle d'assurance, de fonds de pension. Et je vous parle d'un patient qui meurt. Comment sommes-nous passés d'un hôpital où on soigne à ce gratte-ciel de l'avenue René-le-Vecq en plein centre-ville de Montréal ? Tout simplement avec ma directrice. Elle était infirmière dans une vue passée en Chine, avant de devenir courtier en assurance et fonds de pension en immigrant au Canada. De cette vie, elle a gardé, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et personne, aucun ou aucune de ses collaboratrices ou collaborateurs n'avait droit à l'erreur. Ce qu'on pouvait considérer comme petite erreur. Elle considérait qu'il n'y avait pas, on n'avait pas le droit à l'erreur. Car chaque erreur pouvait tuer le patient. Une erreur pour elle était tout simplement la mauvaise orthographie d'un nom. Une virgule de trop ou, en moins dans le dossier. Un fonds de pension qu'on n'a pas bien choisi. Parce que c'est pas ce que le client a voulu. La petite case à cocher. J'ai donc passé quelques années avec elle. Et puis, je reviens dans ma propre vie à un événement qui m'oblige à revenir au pays. Après plus de deux décennies en Occident, on met sa vie dans les cartons avec beaucoup d'appréhension. On se dit, mon Dieu, le pays que j'ai laissé depuis, qu'est-ce que ça va être ? Je suis rentrée. Et il y a eu les premières semaines. Magnifique. Le retour au pays. On se reconnecte avec la nourriture, avec les parents, avec les amis qu'on a laissés derrière. À ce moment-là, même la poussière vous paraît tellement agréable. Tout est parfait. Et après, s'en est suivi des chocs. Tous les jours. Partout. Tout le temps. Des chocs en allant changer, faire une carte d'identité. L'agent a juste rajouté une lettre en plus sur mon nom. J'ai changé de patronyme. Le choc en demandant à un menuisier de m'installer une planche pour mes livres. Il a transformé l'étagère en toboggan. La couturière, elle, s'est dit, bon, elle pourrait avoir 10 centimètres en moins sur les jambes. Ce serait pas mal. J'étais en choc tout le temps. Et je me rendais compte que revenir chez moi était beaucoup plus dur qu'aller en Occident. Le choc du retour était beaucoup plus grand que le choc thermique subi en allant au Canada en plein hiver. Je ne vous raconte pas les moins 30. Et je me demandais, mais pourquoi ? Malgré tout cela, parce que passionnée d'art et d'artisanat, j'ai décidé de plonger dans ce monde-là, dans cet univers, et d'y consacrer ma vie. On a donc commencé par un atelier dans le textile. On fait des sacs, de jolis sacs, en tout cas, c'était l'objectif. Et vous avez des artisanes qui, oh, mais madame, ça peut aller. Mais ce n'est pas très grave, hein ? C'est juste un peu courbé. D'accord. Et les jours passaient, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle deviendrait dans cet atelier, ma directrice du Canada ? Vous imaginez le nombre de patients qui meurent tous les jours. Et ce que j'ai réalisé quand elle n'arrêtait pas de nous dire, le patient doit rester en vie, le patient ne doit pas mourir, je me suis dit, qu'est-ce qu'on passerait au pilote dans l'avion dans lequel on se retrouverait tous et qui se permettrait une petite erreur d'aiguillage au moment de l'atterrissage ? Quelle erreur pourriez-vous passer au chirurgien qui opère votre enfant ? Qu'est-ce que vous accepteriez de l'entrepreneur qui est en train de faire les fondations pour les trois étages de maison que vous voulez construire pour votre famille ? Accepteriez-vous l'erreur ? Non. Et dans mon atelier, tous les jours, la couture était zigzag, le fil un peu trop tombant, le perlage en-dessus-dessous, tout le monde y allait de fouf, de son humeur. Et je me disais, mais j'ai quand même gardé quelque chose de ces années avec cette directrice-là. Qu'est-ce que je pourrais faire passer ? J'ai insisté, insisté. Et il y a des moments où vous rêvez, vous dites, non, j'y arriverai jamais, c'est la fin du monde, c'est pas possible, j'arrête pas de répéter, enlassablement la même chose. Et puis, entre incompréhension, parfois désespoir, une toute petite lueur d'espoir est apparue. Mes artisanes ont commencé à comprendre quelque chose, à se dire, mais elle est folle, oui. Son obsession à garder le patient en vie, c'est vraiment pas normal, ce n'est que de la couture. Mais elles ont commencé à comprendre. Une s'en est tenue aux coutures droites, une autre au processus d'assemblage et sac. Et on avait de plus en plus des moments d'extase dans l'atelier. Je me disais, on va y arriver. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me sentais obligée de transmettre un tout petit peu de cette fibre que j'ai apportée depuis le Canada. Pas seulement pour que le patient reste en vie, mais pour ma propre survie. Nous parlons des défis de demain. Nous voulons et parlons d'émergence de nos pays. On ne voudrait pas émerger à peu près. On ne voudrait pas émerger en faisant des erreurs. On voudrait émerger. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. S'entendre sur des choses et les respecter. Que chacun dans son corps de métier fasse exactement ce qu'il doit faire. Faire pas bien son travail, mais très bien son travail. Encore une fois, pas que pour le patient, mais surtout et avant tout pour nous-mêmes. Ça fait sept ans que je suis rentrée au Togo. Et il y a des jours où on se lève et on se dit « ça y est, je suis au bout de mes peines et de mes chocs ». Nous sommes partis d'ici hier soir après une belle répétition. Et j'ai eu encore un choc. Le petit garçon de quatre ans d'un ami à moi qui s'appelle Edem est décédé hier soir. Vous savez pourquoi ? Sa maman l'a emmené à l'hôpital le matin parce qu'il ne se sentait pas bien et avait fait une crise d'asthme. Le médecin n'a pas jugé nécessaire. Après avoir stabilisé la fièvre de 39 et quelques du petit Noah, il les a libérés à 16 heures. Nous ne parlons pas là de problèmes financiers parce qu'ils peuvent se permettre de garder l'enfant et de payer cette hospitalisation-là. À 19 heures, le petit Noah a fait un pic de fièvre de 42. Il est rentré dans le coma. Il est décédé. Ce matin, nous sommes allés enterrer Noah. Le patient est mort. En préparant ce texte, je ne pensais pas que j'aurais un témoignage aussi poignant. Je ne pensais pas que ce que je disais ou ce que ma directrice nous apprenait il y a quelques années aurait encore aujourd'hui autant d'impact et de résonance. Tous autant que nous sommes, nous sommes non seulement des patients, mais nous devons garder le patient en vie. Pour le petit Noah, j'ai envie de vous exhorter tous à faire parfaitement ce que vous faites dans cette vie. Aussi imparfait que nous puissions être en tant qu'humains, nous avons la possibilité à chaque fois que nous faisons quelque chose de très bien le faire. Van Gogh disait « Great things are done by a series of small things brought all together. » Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada